bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de store game une chaîne proposée par gamgique sur le jeu de clash of lords donc le clash div vous pouvez télécharger la version française sur google store sur google store en version gratuite et française donc aujourd'hui un petit rappel pour la guilde de clash guild sur le jeu de clash of lords pour les certes pour les défis surtout donc un petit rappel et puis un petit aperçu de l'avancée de la guilde surtout dans le jeu de clash of lords version française donc aujourd'hui on va commencer quelques défis faire un résumé des défis à faire assez régulièrement pour gagner des points d'expérience plus important pour améliorer le niveau de vos héros surtout donc là pour l'instant je récolte les récompenses journalier donc je conseille à tout le monde de récupérer à chaque fois que vous vous connectez car ça apporte quand même pas mal de points donc une chose importante pour pour la guilde de clash guild c'est que je continue encore à recruter des joueurs très actifs ne pas hésiter à postuler pour la guilde clash guild car il reste encore beaucoup de place la moitié donc félicitations à tout à l'ensemble des joueurs présents dans la guilde de clash guild car je constate que vous êtes très actifs et que vous avancez régulièrement dans les défis donc le premier point aujourd'hui sur l'ensemble des défis je suis satisfait de la guilde surtout des membres présents dans clash guild car avec les petits levels que nous avons nous augmentant quand même le nombre de défis gagnés présents sur le jeu de clash of lands ce qui est très bien comme tout le monde le voit la première chose que je fais c'est de récolter toutes les récompenses disponibles avant de commencer les défis présents sur le jeu de clash of lands pour la guilde de clash guild un petit rappel pour ceux qui souhaitent retrouver cette vidéo soit vous passez tout simplement par la chaîne d'easy news une deuxième chaîne disponible pour d'autres jeux et d'autres activités que je propose en ligne en l'occurrence aujourd'hui le jeu de castle clash l'air des légendes un excellent jeu de stratégie un peu du même type et du même genre de clash of lords et clash divin donc sur la chaîne youtube de store game vous allez pouvoir trouver les tutoriels liés aux jeux clash of lords en version française dans la playlist clash of lords bien maintenant que nous avons quasiment récolté la plupart des récompenses je vais pouvoir aller les donner à sa fille rix sa fille rix qui est un héros très fort donc je j'essaye d'augmenter en level pour qu'ils tiennent au maximum lors des défis et nous allons partir de suite dans la bataille royal pour visualiser les gains de nos joueurs donc ici pourquoi ceci il faut que je récupère les récompenses gagnées dans ce défi et maintenant que je participe au défi suivant une challenge moi j'ai pas vraiment de stratégie pour l'instant pour les pour les attaques car je suis encore de level très faible et surtout de puissance très faible donc pour l'instant j'attends un peu donc ici j'ai le goût j'ai le cavalier noir le grand sage saphir x mage et djinn manque de bons héros très très fort permet de ne tenir au maximum lors des défis présents sur clash of lords donc là le défi consiste à battre un boss c'est un peu identique au jeu présent précédemment présenté castle clash vous avez un boss avec lequel vous pouvez gagner des points d'expérience et un tas de récompenses pour améliorer le level de vos héros mais pour ça il faut y participer donc on va voir le talent de djinn que je viens d'activer un instant un héros très fort ici le talent de mage donc tout le monde le voir le boss est dans la tour vous avez un mini boss ici aussi présent là donc l'inconvénient des tours ici c'est qu'ils font énormément de dégâts et comme là pour l'instant j'ai aucun héros qui veulent détruire c'est très embêtant pour moi donc il va falloir que je mette en action le talent du grand sage pour détruire les tours qui m'embêtait et maintenant je vais pouvoir utiliser les talents le pouvoir de saphir x car c'est le seul héros que je possède avec un équipement donc un héros un de mes héros les plus forts de ma team tout le monde l'a compris le but est de faire un maximum de dégâts donc lorsque vous serez très très fort je pense que vous pourrez faire le boss niveau 2 tout seul et pour l'instant ce n'est pas mon cas non plus donc saphir x encore un coup lui des poids en plus de son talent primaire un deuxième talent grâce à son équipement l'épée de foudre je n'ai pas fait énormément de dégâts je suis encore trop faible donc sachez que vous avez deux chances par jour pour réaliser ce défi avec votre guilde donc le but effectivement est de détruire au maximum la base mais de faire un maximum de dégâts sur le boss donc vous pv et dégâts sont totalisés sur les deux chances que vous avez qui servira à vous classer dans un classement avec votre ligne votre guilde et surtout les membres de votre guilde dîner où je ne vois pas comme l'activer a été non là c'est moins brillant que le premier test car je suis en train de perdre le cavali noir il me reste encore les deux tours trois tours ici ce qui va être chaud j'ai pas envie d'activer pouvoir l'image c'est plutôt c'est fixe que je veux il reste encore des tours ici une tour pardon et une tour ici j'ai perdu un héros j'ai perdu team je vais mettre un grand match détruire les tours à distance et c'est fait moi ça une chance encore d'activer le talent de sa fille rix donc j'attends qu'il soit actif voilà donc si on est assez rapidement mon capital de dégâts ici je manque encore beaucoup de puissance pour pouvoir faire d'un maximum de dégâts ça fait pas trop très longtemps que j'ai commencé à jouer à ce jeu un dernier coup de sa fille rix les éléments de base de l'ennemi est tellement élevé que tout le monde le constate ici j'ai deux héros déjà ici très fort qu'ils sont en train de détruire un coffre nord qui a sans doute un haut level ça fait avant les trois dernières secondes voilà j'ai quasiment fait la même chose la même quantité de dégâts juste avant donc je suis le seul à avoir participé aux défis aujourd'hui mais pour l'instant les joueurs ne sont pas présents donc c'est normal donc je vais pouvoir récupérer les défis que j'ai gagné je vais même vous montrer quelque chose de très intéressant ici je ne peux plus continuer car mes héros sont morts donc ce que je fais c'est que je vais arrêter cette campagne mais par contre ce qui me donne 866 points d'expérience que je distribuerai aux héros que j'ai utilisé pour ce défi donc je dis quitter et donc tous ces points d'expérience sont distribués à mes héros voilà nous allons récolter maintenant les récompenses aussi activés dans les raids oups on va annuler j'ai passé de place je vais aller de suite faire de la place dans mon entrepôt car il me faut sacrifier ceci voilà donc pour deux places j'active les récompenses voilà ce que j'ai gagné pour cette pour mes raids et j'ai pas le temps de réaliser des défis car j'ai pas le temps ce matin je vais juste faire des auto clean pour récolter les récompenses que j'ai car j'ai déverrouillé ce seuil ce niveau avec trois étoiles vous pouvez automatiquement récolter les récompenses vous avez cinq chances donc je les récupère tous c'est simple il faut le faire comme ça vous avez la possibilité d'améliorer le level de vos héros assez rapidement mon saphir x qui comme déjà au level 80 je vais m'arrêter sur saphir x pour janvier et travailler sur un autre héros que je souhaite améliorer en l'occurrence le cavalier noir pour plus tard je continue à recul à recruter mes récompenses que je vais pouvoir cette fois ci donné au cavalier noir qui a un maximum de pv et qui tient assez longtemps face aux autres héros pendant les raids ce qui est très appréciable donc pour pour l'instant le cavalier noir va obtenir toutes les récompenses pour augmenter son level son niveau c'était un rapide un rapide descriptif des récompenses gagnées dans le jeu de clash of florens avec game geek effectivement c'est game geek mais par genoux je présente je prononce au game j tiens voilà maintenant un petit coucou à toute la guilde de clash guide félicitations à l'armone l'armone qui a vaincu le boss donc c'est le défi que j'ai présenté tout à l'heure actuellement le premier boss a été battu donc du coup nous sommes passés aux deuxièmes boss donc félicitations ce joueur voilà une petite vidéo sur le jeu de clash of l'or d'autres vidéos viendront compléter la bibliothèque de la playlist de la chaîne youtube store game n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne youtube le stand game sachez que je possède aussi une autre chaîne dédiée à d'autres activités sur la chaîne youtube is in nous je propose d'autres tutoriels sur divers jeux aussi surtout d'autres activités liées à ma passion à mes passions voilà vous pouvez vous pouvez retrouver à la chaîne store game en tapant tout simplement easy nose vous avez la sélection de chaînes ici avec store game ou tout simplement tapons en recherchant la vidéo store game by game geek ce qui vous amènera de suite sur la chaîne youtube de star game merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu de clash of lords